La maison d'à côté Ravière gronde Pilar d'aller tout le temps à l'hôpital pour Gonzalo, il l'avertit de l'empêcher de sortir de cette maison si elle continue comme ça, il se rend au salon il est effrayé d'entendre un bruit, il s'est endormi et rêvé de Adolfo qui lui reproche d'être un traître et par la suite lui tire dessus, Mathias raconte à Rebecca Ravière est prêt à tout pour ruiner Renato Condé, Rebecca le supplie d'arrêter le petit jeu avec Ravière qu'elle en voudra beaucoup de choses. Si il lui arrive quelque chose, Hilda confie à Nibaldo c'est elle qui a coupé les fils de l'alarme, il demande le nom de la personne, quelqu'un frappe à la porte il est à le ouvrir à son retour Hilda était plus là, Ignacia interroge Ravière si c'est lui le deuxième frère d'Adolfo, Ravière la traite de folle, elle est convaincue c'est lui le frère, Ravière furieux lui met à la porte, Gonzalo à l'hôpital déçu personne est venu le chercher. L'infirmière refuse qu'il sorte seul, il a fini par s'enfuir sans l'autorisation de l'hôpital, Rebecca insiste pour Renato de réembaucher Mathias afin de contrôler Ravière qui veut le ruiner. Ravière explique à Mathias il a peur Adolfo lui fait du mal, ça fait six ans il lui a rencontré dans un garage qu'il a réparé sa voiture et par la suite venir à son bureau pour lui payer, vu sa franchise il est devenu son ombre il a essayé par tous les façons de voler à Renato c'était difficile c'est pour cela il lui a forcé d'épouser Ignacia pour arriver à ses fins, il a fait Adolfo changer de look et déposer une grande somme d'argent sur son compte prétendant il est un grand homme d'affaires, et qu'un jour lors de l'exposition d'une peinture d'Ignacia il lui approche et finir par tomber amoureux et par la suite l'épouser, quelques mois après Adolfo commence à détourner de l'argent, Renato s'est rendu compte Adolfo lui vole de l'argent et Adolfo a tout avoué mais il ne l'a pas dénoncé, quand Adolfo cherche à le voir pour l'aider à tout résoudre il lui a tourné le dos il a disparu et trois jours après il apprend sa mort, il est convaincu c'est pour se venger de Renato et lui il est de retour, Carola est bouleversée par le retour d'Adolfo elle demande de l'aide à Pilar vu elle arrive pas à oublier ses baisers et ses habitudes, Pilar lui demande si Adolfo est venu la chercher si elle compte partir, elle réplique sans hésiter elle va l'accompagner, Ignacia apprend Gonzalo est déjà sortir de l'hôpital alors qu'il est pas encore entré, pendant ce temps Pilar emmène ce dernier visite son cabinet, il s'amuse par la suite, Renato réembauche Mathias, il accepte, Renato explique tout à Ravière par la suite sur Igor Moa et ma belle pensante Igor n'est plus à la clinique, Ravière se rend à la clinique et demande à voir Igor Moa le docteur l'informe le patient n'est pas en état de recevoir de la visite, Il s'apprête à partir quand soudaine il entend la voix d'Adolfo, ce dernier lui dit il est heureux de voir son patron. Épisode 48 Adolfo éclate de rire voyant comment Ravière tremble de peur, Ravière lui demande comment il a pu inventer tout ça, Adolfo jure de lui faire payer de l'avoir abandonné, Ravière lui dit il avait pas d'autre alternative, Adolfo lui dit il a tout le temps pour se venger de tout ce qui lui a fait du mal, Renato soupçonne Milio de lui voler tout l'argent Milio l'explique il a gagné cet argent par sa manière, pour sortir de cette maison, Nibaldo insiste pour Kilda tout avoué sur le vol, elle finit par avouer Serosa la sœur d'Adolfo qu'elle l'a aidée en coupant les fils de l'alarme, Yolanda choquée d'entendre cela, elle avoue Serosa qui lui a forcé de se venger de la famille. Renato contrarié ses actions ont chuté vers le bas c'était jamais comme ça avant d'arriver à cause de l'incendie, il reçoit l'appel du procureur l'informant l'incendie était intentionnel, il pense c'est l'œuvre d'Igor Moa et sa femme Mabel, il est tout bouleversé, Gonzalo dit à Ignacia c'est fini leur relation c'est pas bien de continuer comme ça il est juste venu lui dire au revoir, Ignacia le supplie de pas faire cela mais il refuse, Renato a eu un malaise il s'est évanoui et est emmené à l'hôpital. Adolfo essaie de renverser Mathias avec sa voiture, il est sauvé de justesse, Ravière triste demande à sa femme de le serrer très fort dans ses bras, ces deux dernières lui disent c'est terminé leur relation, elles trouvent c'est mieux de séparer pour un peu de temps, Ravière se met à lui crier dessus qu'il y ira nulle part, Pilar sort pour eux ses enfants, Ravière refuse, Pilar descend elle sort avec eux Ravière essaie de l'arrêter mais elle, finit par partir, ils retournent dans la maison et arrêtent pas de pleurer, Pilar rassure ses enfants c'est pour leur bien, elle téléphone à Gonzalo mais Ignacia le supplie de pas la laisser seule en ce moment, il a pas décroché. Andréa sort de la voiture, cette dernière veut pas laisser son père seule, elle veut pas le divorce, Carola se souvient des moments passés avec Adolfo sa première expérience en, drogue, Milio parie tout l'argent il a gagné la dernière fois et sa moto il finit par tout perdre, il en taque l'un des parieurs puis partir avec sa moto qu'il a perdue, Gonzalo rejoint Pilar à l'hôtel, ils sont heureux ils sont libres, Gonzalo promet de tout faire pour lui rendre heureuse et ses enfants, il retourne à l'hôpital et promet de revenir bientôt, Diego par la suite reproche à sa mère, d'abandonner son père pour un autre homme, Pilar lui dit Gonzalo est là pour seulement l'aider. Rebecca choquée d'apprendre quelqu'un à essayer de tuer Mathias, il explique tout à Rebecca sur le plan de Ravière avec Adolfo qui a mal tourné, il suggère de tout raconter à Ignacia et Carola mais Rebecca trouve c'est pas le moment vu que Renato est à l'hôpital. Le docteur informe à la famille le cas de Renato, est critique qu'il a subi une attaque cardiaque dans les prochains heures il doit décider si on va l'opérer ou pas, Rebecca est venue récupérer les vêtements de Pilar elle demande à Karen de rassembler ceux de Diego et Pilar, Ravière la surprend dans la chambre, c'est la fin de cet épisode n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour rien louper la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...